Dans la vallée de la Roya, à Bray-sur-Roya, je suis avocate mais je suis surtout aujourd'hui gilet jaune depuis 13 semaines. Alors c'est vrai que chez nous, dans la vallée de la Roya comme ailleurs, notre mot d'ordre c'est « on ne lâche rien, Macron démission ». Sauf que Macron n'a pas du tout envie de démissionner, Macron il a tout à fait envie de rester, de s'accrocher à ses privilèges pour lui et pour les siens. Et je crois qu'il n'est pas possible de faire comme si nous ne voyons pas ce qui est en train de se passer. Il y a quelques jours a été adoptée à l'Assemblée Nationale une loi anti-casseur qui change radicalement le paysage de notre pays parce qu'il met à bas les libertés fondamentales, en tout cas celles de manifester. Cette loi anti-casseur c'est une loi qui sous prétexte, comme le dit Castagné, alors de combattre les brutes qui brisent des vies, c'est nous, et qui s'en prennent aux policiers, c'est toujours nous. Mais en fait cette loi anti-casseur elle a un but bien précis, c'est de ne plus permettre qu'en France manifestent tous ceux qui s'opposent au pouvoir de Macron et de son gouvernement. Les syndicalistes, les politiques, les gilets jaunes, tous ceux qui remettent en cause encore une fois cette politique que nous combattons. Cette loi anti-casseur elle dit quoi ? Cette loi anti-casseur elle dit que le droit de manifester peut être tout à fait annulé par des décisions administratives des préfets. C'est-à-dire que les préfets ont le droit de dire que tel représentant syndical, tel manifestant, telle personne connue dans son village pour participer au barrage des gilets jaunes doit être assigné à résidence le temps d'une manifestation, doit pointer aux autorités de police ou de gendarmerie et ne peut plus manifester. C'est le droit aussi de pratiquer à des fouilles corporelles et à des fouilles de sac pour tous ceux qui se rendraient sur les lieux de manifestation. Et ça, voyez-vous, ça me semble absolument fondamental et on ne peut pas le passer sous silence. Quand on ne peut pas passer sous silence, que ce gouvernement a dans les mains quelque chose de redoutable, j'entendais tout à l'heure ma prédécesseur dire que les gens ont peur, ils sont tétanisés, mais il y a de quoi avoir peur et être tétanisés. Parce que maintenant quand nous descendons dans la rue pour manifester, si nos enfants de 15 ans descendent comme lycéens dans la rue pour manifester, ils peuvent rentrer énucléés, ils peuvent rentrer en ayant perdu une main parce qu'on tire sur eux avec des armes de guerre. Et ça, c'est le pouvoir politique en place qu'il a en main. Il a cette loi anti-casseur aujourd'hui, il a les armes, il a l'armée, il a un pouvoir de répression considérable. Et si nous disons Macron démission et que Macron s'accroche, à ce moment-là pour le faire partir, il faut aussi que nous soyons à égalité d'armes. Notre arme c'est notre force, notre arme c'est notre nombre, mais je ne suis pas sûre que ça suffise. En tout cas, ça, moi je le soumets à la réflexion de chacun. Comment faire quand on a en face de soi un pouvoir qui détient le droit de tuer et que l'on veut rester vivant, se battre et gagner ? En ce qui concerne cette loi anti-casseur, je crois que nous devons mener partout en France le combat qui s'impose pour ce qui nous reste comme organisation démocratique, comme organisation tout court, comme moyen de pression, comme association. Nous devons tous ensemble marcher pour faire en sorte que cette loi ne soit pas adoptée lorsqu'elle va être présentée au Sénat ou lorsque, comme je l'espère, elle sera déférée au Conseil constitutionnel. Et cette loi, nous devons le savoir parce que ça c'est assez rassurant, c'est quand même l'expression d'un pouvoir qui a peur. Ils sont terrorisés. Nous avons peur de perdre une main, ils ont peur de perdre le pouvoir. Et je disais tout à l'heure en rentrant dans cette salle, ils sont vraiment prêts à tout, voyez-vous. Ils organisent à partir de la semaine prochaine, dans les gares et dans les bureaux de poste, des guichets tenus par 150 étudiants payés et recrutés pour cela, pour dire aux gens, vous n'avez pas été dans les réunions que nous organisons dans les mairies, nous allons vous expliquer pourquoi vous devez participer au débat national et nous allons, dans les gares et dans les postes, faire le grand débat national. Ça c'est assez pitoyable, je veux dire, de la part d'un gouvernement. C'est un gouvernement qui a peur. La loi anti-casseur, c'est aussi la réponse d'un gouvernement qui a peur. Mais encore une fois, peur contre peur, c'est nous qui devons gagner et c'est nous qui devons nous donner les moyens de gagner. Alors, est-ce que par exemple dans les Alpes-Maritimes, je sais qu'il y a ici quelques avocats, mais ça n'est pas un problème d'avocat, est-ce que dans les Alpes-Maritimes, nous ne devons pas organiser une grande manifestation contre cette loi anti-casseur pour faire en sorte que ceux qui ont le pouvoir de le faire fassent reculer le gouvernement sur ce point. Et j'ai aussi appris quelque chose que je trouve assez incroyable dans le département des Alpes-Maritimes, c'est que ici, alors c'est vrai que c'est spécifique aux Alpes-Maritimes, mais on ne peut pas passer sous silence non plus, quand on fait une réunion, il faut à l'avance donner le nom de ceux qui participeront aux réunions. Sinon les gens ne rentrent pas. Ça veut dire que dans les Alpes-Maritimes, il n'y a plus la possibilité d'organiser une réunion publique. Parce que pour moi, une réunion qui me prévoit ses participants, ça n'est plus une réunion publique. Voilà ce que je voulais vous dire, et je pense qu'il faudrait peut-être même adopter un appel dans cette réunion contre cette loi pour marcher, pour faire reculer le gouvernement et l'État sur la question de cette loi anti-casseur qui est vraiment une atteinte incommensurable aux libertés démocratiques en France. Merci ! Merci ! Merci ! Merci ! Merci !